La communauté internationale a été unanime à saluer les initiatives de Sa Majesté le Roi en matière de garantie, de protection et de promotion des droits de l'homme. Et donc, au vu du travail accompli par l'instance Équité et Réconciliation, au vu des structures et des normes qui ont été établies pour justement parvenir à cette protection et à cette promotion des droits de l'homme, la communauté internationale a réagi et a donné des gages de la reconnaissance de la communauté internationale à cette politique de Sa Majesté le Roi. C'est ainsi que, lorsqu'il s'est agi d'établir le Conseil des droits de l'homme, le Maroc a été coopté pour être le coordonnateur de l'ensemble de l'Afrique au sein du Conseil des droits de l'homme. Par la suite, en reconnaissance de cette politique, le Maroc a été choisi pour représenter l'Afrique au sein du Conseil des droits de l'homme, au sein du premier bureau du Conseil des droits de l'homme en tant que vice-président. Et en cette qualité, le Maroc a hérité de la mission d'élaborer l'examen périodique universel. C'est un mécanisme qui a été institué par le Conseil des droits de l'homme pour contrôler, en quelque sorte, superviser la performance de tous les États en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Et donc, le Maroc a mené à son terme cette mission. Le Maroc a été salué pour le travail qui a été fait. Et puis, par la suite, a commencé la mise en œuvre de ce examen périodique universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501